Salut les amis, ici on bosse la méthode voyoute pour assurer un 15 sur 20 au baccalauréat de philosophie avec seulement 8 heures de révision. Méthode qui a fait ses preuves depuis 2018 et qui est une méthode qui vise à arnaquer le correcteur les amis. On va l'arnaquer, il va nous mettre un 16 sur 20 et je vous apprends tout ça. Regardez mon profil TikTok et vous tapez bacphilo sur mon profil, vous avez un onglet et vous regardez tout ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la troisième partie de votre dissertation. Méthode voyoute, on choisit toujours la dissertation. Ce grand 3 vient après deux autres parties. Le grand 1 qui va répondre oui au sujet, vous allez jouer le rôle de l'avocat qui va défendre la thèse du oui. Faut-il être libre pour être heureux ? Oui, on répond oui. Le grand 2 qui va répondre non au sujet, vous allez répondre non, vous allez être le procureur. Et puis enfin, le grand 3. Alors qu'est-ce que c'est ce grand 3 ? C'est un oui mais. Vous devez montrer que vous êtes nuancé, vous devez montrer que vous êtes philosophe. Alors voilà les trois sous-parties qui doivent composer cette grande dernière partie. La première sous-partie, c'est d'abord une transition avec ce que vous venez d'affirmer en grand 2 petit c, c'est-à-dire un non au sujet radical. Et donc vous allez commencer votre troisième partie en disant, on a peut-être été trop radical. On a peut-être été trop excessif pour telle et telle raison. Donc vous allez tout de suite vous autocritiquer et montrer que vous avez été excessif. C'est ce genre d'autocritique qui vous fait gagner des points au bac philo. Ce n'est pas le fait que vous citiez des auteurs, ce n'est pas le fait que vous recrachiez les cours que vous avez eus. C'est simplement la capacité de dire, là nous avons fait erreur, là nous sommes allés trop loin, ne faut-il pas qu'on soit un peu moins radical, ne devrions-nous pas nous interroger sur cette question qu'on a mise de côté pour l'instant ? C'est ces petites phrases qui montrent que la pensée est en train de penser, que la réflexion réfléchit sur ses propres procédures. Et ça, ça vous fait gagner le jackpot au bac philo, c'est hyper important. Donc on commence par une transition et la première sous-partie, il y en aura trois, la première sous-partie de la troisième grande partie, c'est montrer que la nuance, la modération, la limite, mettre des limites, c'est absolument nécessaire pour parler du sujet. Faut-il être heureux pour être libre ? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Oui, mais un bonheur qui n'est pas au détriment des autres. Oui, mais un bonheur qui n'est pas égoïste, qui est ouvert sur l'altérité, etc. Vous devez montrer dans cette première sous-partie qu'il faut être modéré, qu'il faut viser le juste milieu. Les profs adorent ça. Bien sûr, dans la vie, il ne faut pas du tout viser le juste milieu. L'excès parfois est absolument indispensable. Mais on s'en fiche, il faut plaire et faire jouir le correcteur. Donc faisons-le jouir. Il ne note qu'en fonction de cette direction-là. Deuxième sous-partie du grand trois, vous allez prendre un auteur, prendre une doctrine, prendre un point que vous connaissez. Alors bien sûr, ça peut venir de votre année de révision. Je vais aussi vous donner, d'ici le bac de juin, pas mal de références qui pourront vous être utiles, que vous allez pouvoir caser partout. Il y en a 52 en total, mais sur les 52, vous allez en choisir seulement 12. Seulement 12 références suffisent. Et bien sûr, vous avez aussi appris plein de choses dans les années précédentes. Vous avez peut-être vu Balzac, la peau de chagrin. Vous avez peut-être vu les fleurs du mal de Baudelaire. Tout ça peut être recyclé dans votre copie de philo. Donc avant le bac philo, ce que je vous conseille, c'est de prendre une demi-heure, de prendre une page blanche et de répertorier tous les points que vous avez vus depuis le début de votre scolarité qui pourraient être recyclés en philo. Des points d'histoire, des livres que vous avez lus, des exposés que vous avez faits où vous avez eu une bonne note. Des choses qui vous restent. Et ça, ça peut être un matériel génial pour la philosophie. Donc pas besoin de vous gaver la tête avec des citations venues d'On ne sait où. Vous avez déjà des connaissances, faites-vous confiance et faites l'exercice que je vous propose. Et donc la deuxième sous-partie, vous allez prendre un auteur et montrer que cet auteur, il est parfait. Il est parfait parce qu'il est dans le juste milieu. Vous allez incarner l'idée du juste milieu avec un auteur, une doctrine. Faut-il être heureux pour être libre ? Faut-il être libre pour être heureux ? Peu importe le sujet. Vous allez montrer que, je ne sais pas moi, le bonheur pour un auteur, qu'est-ce que vous voulez pour Épicure ? Si vous connaissez un peu Épicure, c'est la modération, c'est l'atharaxie, c'est-à-dire l'absence de passion excessive, etc. Vous allez prendre n'importe quoi qui pourrait illustrer l'idée que le juste milieu est la solution. Et bien sûr, les références que je vais vous enseigner vous permettront de faire ça. Et la troisième sous-partie de votre grand trois, vous le savez bien. Je vous laisse trois secondes pour deviner. Mais si vous suivez la méthode voyoude depuis le début, normalement, vous savez comment on finit sa copie avant la conclusion. Donc, ça dit certes de philo. Un, deux, trois. Bing ! La philo ! On finit par un hymne à la philo. On finit par cirer les pompes du prof de philo en disant que sans la philo, on ne s'en sort pas. Faut-il être libre pour être heureux ? Oui, à condition que cette liberté soit la liberté philosophique, qui permet de penser le monde, qui permet de trouver son autonomie, qui permet de penser par soi-même, blabla, blabla, mon cul sur la commode et compagnie. Donc, vous finissez par une sorte de alléluia grandiose en disant que sans la philosophie, on est mort. Alors, bien sûr, attention, ce n'est pas juste un point sur la philosophie en général. C'est un point qui parle de la philosophie dans le sujet qu'on vous a donné. N'oubliez pas que toutes les fins de vos neuf paragraphes, donc de vos neuf sous-parties, trois grandes parties, trois sous-parties chacune, neuf sous-parties, à chaque fois que vous finissez une sous-partie, vous devez impérativement répondre au sujet directement, de façon variée et de façon différente. Ça, c'est important. On le reverra plus tard. Voilà, les amis. Si ça vous plaît, vous likez, vous commentez. J'attends vos commentaires. Je vais y répondre. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Je ne sais plus. En tout cas, mon seul plaisir, c'est de vous faire cartonner au bac, de vous faire exploser le score. Et bien sûr, quand vous aurez une super note, vous allez la mettre sur les réseaux en citant hashtag méthodevoyout. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada